Bonjour Isabelle. Bonjour Mathilde. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Je vais bien, merci aussi. Est-ce que tu peux, avec tes mots, te présenter, dire qui tu es ? Bien sûr. Je m'appelle Isabelle Véron. Je suis en France depuis 2003. Je suis créatrice des bijoux Fantasy. Je travaille avec une plante qui pousse uniquement au monde, qui c'est au Brésil, mon pays natal, mon pays d'origine, où j'essaie de développer cette matière magique en se transformant. Dans mes créations, je mélange avec des pierres, des graines, et j'essaie de passer tout mon amour parce que c'est ma passion. Ton métier, c'est la passion ? C'est ma passion. Mon travail, c'est quand je ferme ici et que je pars à la maison. Là, ça commence le travail, mais ici, c'est que de la passion. Et je suis contente, malgré la situation qu'on vit actuellement, que je ne peux pas le dire, que je peux vivre de mon métier, mais je ne peux pas encore. Mais je suis contente de pouvoir faire ce que j'aime. Oui, c'est une chance de pouvoir faire ce qu'on aime. Ça, c'est sûr. J'ai dit toujours, on doit bien choisir. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir aussi faire dans les études des choses qui étaient ma passion que je voulais, parce que je n'avais pas le moyen. Mais j'ai trouvé les bijoux, la création, et que ça m'est remplie complètement. Et tu crées des bijoux depuis toujours ? Depuis 1995, quand j'ai fondé et que j'ai ouvert Dalhata au Brésil. Mais toute cette aventure, ça a commencé parce que j'avais de l'argent pour pouvoir voyager, que c'était mon premier voyage. Mais je voulais qu'une grande amie vienne avec moi, sauf qu'elle n'avait pas de l'argent. Donc, j'ai pris la moitié de mon argent. Je suis partie à la capitale, à São Paulo, pour faire des achats de pierres, pour monter les bijoux, pour aller vendre à la plage. J'ai appris à faire les finitions. Les gens qui sont les vendeurs m'ont montré comment je finissais un collier, un bracelet. Et c'était comme ça que j'ai appris. J'ai rentré, on crée des colliers, des bracelets. Sauf qu'on arrive à la plage, on n'avait pas le courage de vendre. Pourquoi vous n'aviez pas le courage de vendre ? Parce qu'on avait honte. Et l'argent s'est fini, une semaine. Donc, on a dû rentrer. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Je suis allée dans un grand centre commercial dans ma ville. Et j'ai repéré les boutiques qui correspondaient avec mes créations. Et je suis rentrée, j'ai montré. Et la personne, elle achetait toute ma collection. Et j'étais toute contente. J'arrive à la maison, j'ai dit, maman, j'ai tout vendu. Je ne croyais même pas. J'ai repartie à São Paulo, j'ai fait un autre achat. J'ai fait une nouvelle création. Et tout ça a commencé comme ça. Et après, tout le monde m'a demandé pour ouvrir une boutique. Donc là, j'ai ouvert ma première boutique d'Alata, qui c'était en 1095. Au Brésil. À Président Prudente, au Brésil. Wow. Et qu'est-ce qui t'a amenée, du coup, en France et dans le cinquième arrondissement de Lyon ? Hum, voilà, c'est l'amour. J'ai rencontré, j'ai ouvert une boutique aussi à Bahia, l'état Arrayal d'Ajude, au Brésil. Et c'est là, j'ai rencontré mon mari, qui est venu voir ses amis. Et c'était l'amour. Donc, j'ai tout quitté. Un mois après, j'ai vendu mes deux boutiques et j'ai parti joindre. qu'aujourd'hui, c'est mon mari, au Japon. Parce qu'elle habitait au Japon. Donc, un mois après, j'ai tout vendu. J'ai parti au Japon, les journées. J'ai vécu... On a vécu 12 ans et demi là-bas. Et après, je suis rentrée au Brésil. Mon mari, elle est venue en France. Mais à l'époque, on était des copains. Et elle m'invitait à venir en France. J'ai dit, oui, en France, oui, pourquoi pas. Et je suis arrivée en 2003 en France. Nous sommes mariés en octobre. Et depuis, je suis toujours... Je deviens la moitié lyonnaise. J'aime la France. J'aime Lyon. Je trouve le vieux Lyon fantastique. Je me rencontre dans mes livres d'histoire. Le vieux Lyon est magique. Ça donne encore plus d'inspiration pour la création. Oui, ça t'inspire pour rien. Ah oui. Et du coup, tu t'es installée de suite dans le vieux Lyon quand tu as ouvert ta première boutique ? Ah non, ça fait trois ans que je suis dans le vieux Lyon. Mon rêve toujours était d'avoir un atelier, une boutique ici. Aujourd'hui, je concretise grâce à un ami qui m'a invitée à partager l'atelier avec elle. Parce que, financièrement, je n'avais pas le moyen de pouvoir avoir un espace dans le vieux Lyon. J'ai eu cette grande chance de rencontrer cette artiste à peintre qui m'a invitée à partager l'espace avec elle. Et depuis juillet que je suis toute seule ici. Donc, je suis ravie d'avoir tout mon atelier ici et être dans un lieu fantastique. Malheureusement, cette rue, ce n'est pas une rue, c'est des passages. Est-ce qu'on est rejuivri ? Voilà. Mais je suis contente parce que tout le monde qui passe devant s'arrête. Un jour, elle revient pour acheter un petit cadeau. Qu'est-ce qui est difficile dans ton activité, dans ton métier ? La difficulté, c'est... Heureusement, j'ai appris beaucoup depuis plus de 25 ans de création et de travail. C'est en France que je commence à vendre réellement, à vivre de mon savoir-faire. Mais ce n'était pas facile parce que pour moi, déjà, quand je suis arrivée, je ne parlais pas français. Mon français, c'est le français de la rue. Donc, je ne parle pas correctement. J'ai beaucoup de difficultés parce que c'est une langue très difficile. Mais ce n'est pas à cause de la langue que ça m'a empêchée d'avancer. Je suis... L'unique personne que j'ai ici, c'est mon mari. Et mes enfants, aujourd'hui. Je construis une belle famille. Mais toute ma famille, ils sont toutes au Brésil. Donc, c'était très dur pour démarrer sans aide. Je tourais aussi toute seule. Même mon mari, il ne pouvait pas m'aider. Donc, c'est de petit à petit. Je faisais beaucoup de marchés, d'expos aussi. Et là, je suis ravie parce que je suis dans un lieu. Déjà, travailler avec le tourisme, c'est fantastique. Ce sont des gens qui sont des gens très heureux. Qui sont curieux. Qui sont curieux aussi. Ils sont intrigués. Quand on voit l'or végétal, ils se demandent, ça existe? Qu'est-ce que c'est ça? Justement, qu'est-ce que c'est l'or végétal? L'or végétal, c'est cette magnifique plante qui s'appelle capim dorado. Et elle pousse uniquement au monde au nord du Brésil, l'état de Tocantins. Et dans une seule région, qui c'est la région du Jalapont. Donc, c'est une ville très pauvre au Brésil. Très difficile aussi d'arriver dans le lieu avec les transports. Parce que toutes les routes, c'est des sables. C'est comme des dunes. Donc, c'est très difficile de se locomover, de se déplacer. Et c'était une ville que c'était les esclaves qui ont tout commencé la histoire de l'or végétal, du capim dorado. C'est une belle histoire que, toutes les fois que je regarde des vidéos, que je vais lire plus approfondément sur la histoire, je pleure d'émotions. Parce que c'est trop beau. Et heureusement qu'aujourd'hui, ils puissent vivre de ce savoir-faire qui est fantastique et ancestral. Ils ont appris, c'était les esclaves qu'ils ont fui dans la région de Bahia et sont installés dans cette région. Et ils ont appris le tressage avec les Indiens pour pouvoir se nourrir. Donc, ils faisaient des petits pots pour que les hommes soient voyagés de kilomètre à kilomètre à cheval pour pouvoir échanger avec la nourriture. Et c'était comme ça qu'ils ont commencé à développer l'or végétal. Après, le gouvernement, ils ont créé une loi pour qu'ils ne tirent pas le savoir-faire de ces gens et pour qu'ils puissent développer aussi une ville de cette plante. Ils ont appris à des nouveaux tressages de comment utiliser la plante d'une autre manière différente pour pouvoir créer plusieurs choses aussi. Ce n'est pas une plante qui soit comestible, c'est juste dans la partie déco. Donc, ils sont venus des artisans de l'État de Saint-Paulo pour pouvoir apprendre à utiliser la plante d'une autre manière. Et ils ont créé des associations et de la loi aussi pour protéger la plante. Donc, ce sont seulement les gens qui sont inscrits, qui ont le droit de travailler et recorter la plante. Je ne tire pas le savoir-faire de ces gens, au contraire. J'ai galéré beaucoup, c'était très dur, parce que pour pouvoir trouver et développer tout ce travail, et la recherche est assez loin, en faisant toute ma recherche d'ici. J'ai le début, parce que c'est interdit de sortir la matière première de l'État et du pays pour ne pas tirer le savoir-faire. Donc, ce n'est pas mon intérêt de tirer le savoir-faire. Donc, avec toutes mes recherches, j'ai réussi à trouver une association de femmes qui coudre sous mesure pour moi, pour que je puisse réaliser mes créations. Donc, tout ce qui s'est cousu, s'est cousu à 90% au Brésil, pour elles. Et après, ça arrive ici et je réalise mes créations. Donc, tout ce qui s'est cousu, s'est cousu pour elles, là-bas. Et tout ce qui s'est tracé sous le fil d'effet, s'est fait tout 100% ici, dans mon atelier. Et c'est là que j'ai eu mon label, en 2022. Et pour moi, ça ne peut être pas grand chose, mais pour moi, c'était une chose très importante et que ça m'a touché énormément. Parce que c'est la même valorisation de mon travail, de mon savoir-faire depuis tous ces ans. Donc, je suis ravie, trop, trop ravie. C'était un grand cadeau de Noël. Et je remercie énormément la ville pour cette opportunité. Et c'est quoi ce label ? C'est le label fabriqué à Lyon. Made in Lyon. C'était dans les tours, dans les modes, dans l'alimentation, dans la décoration, et le métier d'art. Et ça confirme le côté, on va dire, confection locale de ton travail. Tout à fait. Mais on a beaucoup de la chance, la France, de moi, d'être ici, d'avoir des opportunités de pouvoir développer mon travail, et des Indes aussi. Parce que si j'étais au Brésil, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis tes bijoux, tes créations, elles ont une forme de pouvoir un petit peu. de pouvoir magique, j'espère. Oui, parce que j'aime ma magie dedans. Et ça me touche énormément. Et souvent, ça c'est, pour moi, c'est gratifiant. C'est mieux, même qu'ils n'achètent pas. Il n'y a pas de prix meilleur que ça. Des gens valorisent ton travail. Pour moi, c'est merveilleux. Mais malheureusement, c'est pas que ça qui fait vivre, non ? Mais voilà, c'est bon. Tu pourrais pas ne pas créer ? Ah non. J'ai être malade là, le fait de ne pas pouvoir faire, je suis commandante. Mais c'est une manière aussi de pouvoir faire une pause aussi. Mais on crée d'autres façons aussi. En quoi c'est important pour toi, cette journée du 8 mars ? Ah, c'est très important. Je pense que c'est pas que la journée du 8 mars, mais il existe plein d'un adapté pour le droit de la femme. Mais je trouve que c'est très important parce que l'homme, la femme, c'est des sels humains, tous. Et pourquoi que la valorisation pour les hommes et pas pour les femmes ? C'est le droit, pour moi, ça doit être pareil pour les deux. Tous les deux, il y a la capacité de faire des choses. Mais il y a eu cette discrimination de l'homme et la femme. Il y a des femmes qui ont le même métier d'un homme, mais parce qu'elle est en femme, elle a gagné moins qu'un homme. Et je pense qu'après cet droit qu'il y a eu, tout a été mieux pour nous, les femmes. Et je pense que les femmes, elles ont le pouvoir plus que l'homme. Et j'espère qu'on sera la reine qu'on peut voir un jour. Pourquoi est-ce que tu avais envie de participer à ce projet, les femmes du cinquième ? J'ai été honorée et trop contente quand j'ai reçu cette invitation. Ça me fait énormément plaisir. Et c'est moi qui remercie de pouvoir participer de cet événement et de valoriser, nous, les femmes. Je remercie infiniment pour cette invitation et pouvoir montrer mon savoir-faire aussi. Une femme qui vient de loin, que je ne sais pas, mes racines. Ce n'est pas facile, non ? Non. C'est clair. S'il y avait un mot à choisir pour désigner ton travail, ton métier ou ce que tu ressens par rapport à lui, ce serait quoi ? Pour moi, c'est la passion, c'est mon désir. J'ai mis mes énergies tout dedans de ce que je fais. Je suis une léonine. Je me considère une femme guerrière. Une léonine. Une léonine. Léonine aime bien tout ce qu'il fait, avec rigueur, et aussi être valorisée. Mais qui n'aime pas être valorisée de son travail ? Mais pour moi, ça n'existe pas de prix, c'est la meilleure chose. Donc, c'est très simple. Pour moi, c'est la valorisation de la femme. C'est mes deux femmes que j'ai eues dans ma vie, c'était ma grand-mère et ma maman, donc c'était des femmes extraordinaires. C'est grâce à elles, je pense que j'ai tout ça. Pour être ici très loin de tout et pouvoir faire toute seule ce que j'ai conquisté jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a que de l'amour. De l'amour et de la vérité. L'être naturel, qui en est à son cachet. Merci beaucoup, Isabelle. C'est moi qui remercie, Mathieu. C'était un grand plaisir. Également. Merci. Merci. Merci.